Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, je sais, ça vous énerve de voir le Paris Saint-Germain jouer d'une manière aussi nulle, mais quand même sortir gagnant de ses matchs. Et oui, le Paris Saint-Germain vient de remporter un match avec beaucoup de difficultés face à la Géoxerre, une équipe qui a fait je ne sais pas combien d'années en dehors de la Ligue 1 et qui est en train de se battre pour rester en Ligue 1. Même si ce club est un club historique, on se souvient tous quand on était jeunes, lorsque Auxerre était dans le milieu de tableau, voire les 5 premiers, on s'en souvient, c'était une équipe redoutable. Mais là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Paris Saint-Germain était nul à chier et en étant nul à chier, on vous a entraîné dans notre caca. Ce qui veut dire que vous n'avez pas eu la possibilité de développer votre jeu et on vous a laminé ! Et oui, c'est comme ça, Kylian Mbappé est en mission pour devenir, pour la quatrième fois d'affilée, le meilleur buteur du championnat de France. Vous pensez qu'il va laisser les choses passer comme ça ? Que la casette, il va lui passer devant comme si Kylian Mbappé c'était un bambin ? La casette, il revient après une longue période de tromperie en Angleterre et il revient ici, bras ballant, et il croit qu'il va dépasser notre kiki de bondi comme ça ? Mais tu viens d'où ? Hein ? T'es malade quoi ? Tu penses que Kylian Mbappé n'est pas concentré sur son objectif ? Mais bien sûr que oui ! Donc là, il vient de nous mettre un doublé, ce qui veut dire qu'il est actuellement à 28 buts et en plus, ils lui ont refusé un but pour un hors-jeu. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu, il aurait dû être à 29 buts, mais tu connais, ils aiment bien ralentir tous ceux qui font partie du Paris Saint-Germain. En tout cas, il reste deux matchs, le Paris Saint-Germain va réaliser un record qui n'a jamais été réalisé dans le championnat français, ce qui est de rester premier de la première journée jusqu'à la dernière journée. Tu entends ça ? Bravo à Lens qui a totalement barré la route à la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Dans tous les cas, samedi, on va pouvoir littéralement fêter le titre du Paris Saint-Germain s'il y a une victoire du Paris Saint-Germain. Après, s'ils ont envie de mettre un petit peu de, comment dire, un petit peu de, un petit peu de, un petit peu de, un petit peu de piment sur cette fin de saison, ils vont peut-être nous sortir un match nul face à Strasbourg ou une défaite, ce qui nous s'énerverait à un point. Toi-même, tu sais. En tout cas, on a eu un petit match de Lionel Messi qui a encore une fois fait sa petite passe décisive. On remercie Hugo Ictiquet d'avoir contribué à ce que la passe de Lionel Messi se transforme en passe décisive. Et Kylian Mbappé a su transformer ça tranquillement. Le Kiki de Bondi a pu transformer ça. Dans tous les cas, le marketing du Paris Saint-Germain est toujours à fond. Donc, ne vous inquiétez pas, on est toujours ensemble sur les nouveaux dossiers.